L'intention qui va être portée par les acteurs du sport qui, à mon avis, va engendrer la question de la réduction des inégalités sociales ou économiques. Aujourd'hui, avec toi, on va aborder la thématique du sport dans les quartiers prioritaires et ses enjeux pour les années à venir. On a l'habitude de commencer par une courte présentation de notre intervenant. Je vais te laisser la parole pour te présenter en quelques minutes et peut-être également l'association pour laquelle tu travailles. Je te laisse la parole. Bonjour. La présentation en quelques minutes, oui. Je vais d'abord commencer par présenter l'association Braille d'insertion sport. C'est une association qui a été créée en 2009. Je fais partie des créateurs de cette association avec M. Patrice Beau, qui, à l'époque, était chef de service à la direction départementale à Jeunesse et Sport. L'association a pour vocation d'utiliser l'activité physique et sportive comme support de remobilisation pour les publics en situation de fragilité et de vulnérabilité. Ce qui veut dire que le sport n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Les publics peuvent être des publics enfants, adultes, adolescents. On a pour habitude de dire que c'est une association où on développe le passage d'une culture mortifère à une culture vivifiante. Je n'irai pas plus loin pour la présentation de la source. Est-ce qu'Irwan, tu pourrais nous dire en quoi le sport peut contribuer à réduire les inégalités sociales et économiques qui touchent les jeunes des quartiers aujourd'hui ? Je vais être un peu provocateur. Je ferai comme réponse de premier abord. Si on pose la question en tant que tel, je ne dirais rien. C'est-à-dire que le sport en tant que tel ne contribue pas à la réduction des inégalités sociales ou économiques. C'est vraiment pour moi l'intention pédagogique qui sera portée par les acteurs du sport. En soi, et moi dans mon parcours de vie, dans plus de 30 années d'engagement, que ce soit à titre bénévole ou professionnel, j'ai vu un tas de dérives du sport, que ce soit au niveau amateur dans une pratique juste loisir ou même dans une pratique compétitrice. J'ai vu plein de situations où le sport renforçait les inégalités et où le sport, qu'elle soit sociale ou économique. Donc, ce n'est vraiment pas l'activité physique et sportive ou le sport en tant que tel. C'est bien au contraire l'intention pédagogique. Par contre, en fonction de la manière dont il va être utilisé, dont il va être orienté, la pédagogie qui sera structurée, organisée autour du sport ou de l'activité physique et sportive, alors là, on aura la capacité d'avoir un impact sur les inégalités sociales ou économiques. Donc, je vais reprendre peut-être pour illustrer mon propos, parce que je sais que beaucoup de personnes qui pourraient m'entendre s'offusqueraient d'entendre un positionnement comme ça d'un acteur du sport qui dirait que le sport en soi, ce n'est pas spécialement bon ni mauvais. Pour autant, je le redis et je le pense. Beaucoup d'études, depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, le milieu universitaire s'est beaucoup penché sur cette question-là. Et contrairement à une manière de voir qui était véhiculée chez les promoteurs du sport, qui était de dire que le sport en soi, par essence, aurait un impact positif sur la société, il s'avère que non, ce n'est pas du tout le cas. Et les exemples sont légion pour montrer que le sport peut avoir un impact négatif. Je pourrais citer le dopage, je pourrais citer l'ultra-professionnalisation et la frontière très étroite entre un monde économique très libéral et le champ du sport professionnel, entre l'impact du sport spectacle, les dégâts sur la santé aussi du sport. On utilise souvent le sport comme média autour de la santé, mais un sport à outrance avec un engagement majeur de personnes autour d'un projet de compétition, par exemple. Si à côté, on n'a pas tout l'arsenal et tout l'outillage pour le faire correctement, ça peut être dramatique. Moi, j'ai connu des sportifs qui se sont retrouvés plutôt dans une situation d'exclusion et de destruction mentale et physique à force d'avoir eu un engagement trop fort. Je le relativiserai, c'est bien l'intention qui va être portée par les acteurs du sport qui, à mon avis, va engendrer la question de la réduction des inégalités sociales ou économiques. Il peut avoir de manière aléatoire un impact positif ou négatif, mais il n'est pas orienté par une intention particulière. Ce qui fait qu'après, en fonction des projets, des gens qui le portent, certains vont être orientés vers une vision un peu plus sociale du sport, d'autres vont être orientés vers une vision purement loisir, pratiquée pour se faire plaisir, d'autres vers une vision orientée vers un projet autour de la compétition. Peu importe quel soit le choix, pour moi, tous les choix sont louables. Il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut, c'est simplement être au clair sur ce qu'on recherche. Par contre, si on prétend réduire les inégalités sociales ou économiques, alors là, on rentre dans ce que je vais appeler, ce qu'on caractérise par le vocable de socio-sport. C'est un vocable qui existe là aussi. Il y a des recherches universitaires multiples et variées qui ont été faites là-dessus. On va considérer à peu près, je pense que depuis les années 2000, cette terminologie du socio-sport est apparue en différents endroits en France et en Europe, même aux États-Unis ou au Canada. Et ça serait cette question de comment utiliser l'activité physique et sportive, ou en tout cas le champ du sport, pour impacter sur des publics fragilisés afin de réduire les inégalités sociales. Alors là, on voit bien que quand on est dans cette démarche-là, c'est une autre démarche. Ça veut dire que la finalité n'est plus du tout la même que dans le sport traditionnel. Dans le sport traditionnel, la finalité, c'est de pratiquer, que ce soit de manière loisir ou compétitrice, en tout cas c'est de pratiquer. Là, on est avec une finalité qui vise à utiliser le support sport et l'activité physique et sportive comme un moyen d'action pour apporter une transformation sociale. Ce n'est plus du tout la même chose. Et ça nécessite pour moi, au regard des financeurs et des partenaires publics qui vont se poser sur cette question-là, de bien le regarder au travers de cette question. De quoi s'agit-il ? De quelle forme de pratique parle-t-on ? Et avec quel objectif derrière ? En l'occurrence, au sein de l'association pour laquelle je travaille, Brés d'insertion sport, vous l'aurez bien compris, on est plutôt, nous, sur le champ du socio-sport. La question pour nous est celle d'utiliser l'activité physique et sportive comme un support de remobilisation. Et d'ailleurs, au sein de l'association, on considère que l'activité physique et sportive, elle fait partie à part entière, là aussi, ça peut être soumis à débat, mais pour nous, elle fait partie des processus d'émancipation qu'on retrouve dans le champ de l'éducation populaire. Donc, on va utiliser l'activité physique et sportive, ou le sport, une activité orientée, réglementée, dans le même but que ce qu'on pourrait utiliser du jardinage, du théâtre, du bricolage. Voilà, c'est un support pour amener une transformation sociale. Je voudrais juste terminer sur cette question autour de la réduction des inégalités sociales ou économiques. À partir du moment où on se place sur le champ du socio-sport, on va se placer sur un champ qu'on pourrait appeler le champ du social, du travail social, au sens très large. Là, à ce moment-là, le socio-sport a un énorme impact. Il a une puissance d'agir phénoménale, puisque l'activité physique et sportive, le sport, pris dans cette acceptation socio-sportive, il permet de travailler à la fois sur la santé, que ce soit la santé sociale, mentale ou physique. Il permet de travailler sur la cohésion sociale. Il permet de travailler sur les processus d'émancipation, de citoyenneté, d'éducation. Il permet de vivre des expériences sociales et émotionnelles très fortes, à la fois collectives et intimes. C'est un outil, un levier qui a une puissance d'agir phénoménale et qui devrait, à mon avis, être utilisée beaucoup plus massivement. Par contre, qu'on s'entende bien, son utilisation doit, pour moi, faire l'objet d'un certain nombre de processus, de règles à suivre, si tant est qu'on la déploie dans ce que j'appelle le socio-sport. Ok, très bien. Merci Erwann. Selon toi, quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les associations actuellement ? Et notamment les associations sportives. Alors là aussi, j'ai pour habitude de dire que ça va bien être selon moi. Je ne suis pas sociologue et je n'ai pas forcément une prétention que mes propos fassent office d'éléments de sociologie, mais de ce que je vois sur le terrain. Là, pour le coup, ça transcende la question des quartiers prioritaires. Même si sur les quartiers prioritaires, parfois, ça peut être un peu plus exacerbé. Mais d'une manière générale, les difficultés rencontrées par les associations, qu'elles soient sportives ou socio-culturelles, d'ailleurs. En cette période, on est confronté. La première chose, c'est la captation du public. Ça veut dire que la raison d'être des associations, c'est d'entrer en relation et d'entrer en résonance avec des gens. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué depuis un an. Donc, ça se fait de manière très aléatoire. Et j'ai envie de dire que depuis quatre mois, c'est de moins en moins aléatoire parce que c'est de plus en plus compliqué. Notamment avec les publics adultes. Même si avec les mineurs, on arrive encore à agir. Deuxième point, donc captation du public. Deuxième point, c'est pratiquer puisqu'on peut même rester en lien. Et beaucoup d'associations ont essayé de garder la possibilité de rester en lien avec les publics avec lesquels on est en relation. Néanmoins, notre objet, c'est quand même souvent ce qu'on fait à l'intérieur de ces associations. Et ça passe par du faire, par de la pratique. Et là, on est en panne. Donc, ça, c'est compliqué. Alors, le fait d'avoir moins de public et que ce public ne puisse pas pratiquer, évidemment, ça a un impact. Ça rend aussi le rapport aux bénévoles qui sont quand même le moteur des associations. Même si on a beaucoup d'associations structurées autour de professionnels, on a quand même une grande part d'associations qui ont des bénévoles en leur sein et tout le monde n'a pas des professionnels. Et là, c'est un vrai problème. Comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Et le fait depuis un an d'être dans une pratique très aléatoire, les bénévoles ont du mal à se projeter, les bénévoles ont besoin de projets pour se motiver. Donc, ça a un impact sur la motivation de tout le monde. Ça devient très compliqué. Ce qui fait qu'il y a aussi un écart qui va se creuser, l'écart qui était déjà de toute façon inhérent depuis 30 ans, rien à voir avec le Covid, mais entre les associations qui pouvaient avoir une structuration professionnelle et les associations qui avaient une structuration bénévole et celles où c'est hybride. Là, on voit bien que celles qui ont une organisation avec des professionnels peuvent garder le cap. Celles où on est uniquement avec des bénévoles, ça ne va pas être si facile que ça de remettre tout ça en marche. Alors, autre difficulté, c'est le rapport à l'économie. Chaque association a un modèle économique. Et là, dans le modèle économique, très souvent, on a les rentrées d'argent, ça va être les pratiquants, les adhérents. Là, il y a une baisse. Dernier point, qui est la subvention. Les subventions aux associations sont souvent faites sur de l'action. Et quand on regarde le ratio des financements du secteur associatif, c'est quand même très souvent fléché sur de l'action et peu sur du fonctionnement. Ce qui fait que là, depuis un an, la capacité à déployer des actions étant fortement diminuée, la capacité finalement à aller chercher des subventions et en tout cas à rendre compte de la dépense sur des actions devient compliquée. Et puis là, pour le coup, ces difficultés-là, elles sont vraiment propres également à l'année qu'on vient de vivre et qu'on est encore en train de vivre liées justement au confinement et au Covid. Ma prochaine question, alors je ne suis pas sûre que tu puisses y répondre totalement et encore une fois, c'est selon toi, mais je voulais te demander, toi, si tu avais des idées de pistes pour pallier à ces difficultés. Après, enfin voilà, tout ce qui est baisse de la pratique, forcément, tu ne vas pas pouvoir y répondre. Après, tu vois, concernant les subventions plus publiques où là, justement, tu indiquais que justement, les subventions publiques, elles étaient souvent consacrées à financer des actions et pas du fonctionnement. Est-ce que ça, ça ne pourrait pas être une piste justement ? Ça pourrait être une piste. Alors, effectivement, on pourrait envisager que dans les deux prochaines années, peut-être le temps de remettre un petit peu tout ça en marche avant de pouvoir repartir sur des actions. On a besoin d'avoir une stabilité sur le socle commun et ça, ça passe par peut-être de l'aide au fonctionnement. effectivement, parce que pour pouvoir mettre les actions, on a besoin d'avoir un plan d'action et ce plan d'action, il passe par de la stratégie et cette stratégie, elle est liée au fonctionnement. Donc ça, ça pourrait être une possibilité. Évidemment, l'autre possibilité, c'est peut-être aussi d'avoir des… que le secteur associatif, en tout cas, arrive sans doute à plus facilement se donner le coup de main les uns avec les autres. Là, il y a aussi, à mon avis, des enjeux forts. Enjeux forts, c'est comment on pourrait réussir à faire de cette crise qu'on vit. Ça, c'est mon côté optimiste. Essayer de réussir à en faire quelque chose qui va nous permettre finalement, demain, de ne pas repartir exactement sur les mêmes paradigmes, mais de profiter de cet espace pour se dire on va inventer. Alors, je ne vais pas dire on va innover parce que la question de l'innovation, elle renvoie souvent au modèle économique et elle renvoie souvent à cette question qui n'est pas d'amener réellement de la transformation sociale, mais de l'optimisation sociale. Moi, je suis plus sur la question de la transformation que de l'optimisation. Et je préférerais qu'on se dise on profite en tout cas de ce moment auquel on est confronté pour réinventer, en tout cas inventer de nouveaux paradigmes mais de nouvelles formes de collaboration à la fois entre les collectivités, l'État, le secteur associatif, le secteur de l'entreprise. Et voilà, à mon avis, là, il y a une option. Alors, ça a été longtemps évoqué entre le mois de mars et le mois de juin. C'était ce fameux monde d'après. Aujourd'hui, on est loin, loin de tout ça. Pour autant, je reste assez convaincu qu'à l'intérieur, nous, de nos dispositifs associatifs, avec les pouvoirs publics qui cofinancent, je pense qu'on devrait à horizon 4 ans, 5 ans, se dire il y a une feuille de route. Il y a une feuille de route qui doit transcender les logiques des électives, des élections et de changer de modèle. Je résume un peu ce que tu viens de dire et ce qui découlait, c'était qu'il faut créer justement un partenariat entre collectivités, associations, entreprises et Etat pour un nouveau modèle économique. Est-ce que tu vois d'autres partenaires que, en même temps, c'était un bon listing, mais est-ce que tu vois d'autres partenaires autrement que ceux qu'on vient de citer avec qui il est important de travailler ? Après, les partenaires avec qui il est important de travailler, en les recitant déjà à l'intérieur des services de l'Etat, ils sont pluriels. Et pour le secteur associatif, en quartier prioritaire, mais même, j'aurais envie de dire, ça pourrait dépasser la question des quartiers prioritaires. Mais là, il y a nécessité pour moi de faire de l'interministérialité et de travailler de manière transversale. là aussi, un constat, moi, depuis que je suis professionnel investi sur ces questions-là, j'entends beaucoup parler de déclosonnement, mais j'ai du mal à le voir à l'œuvre. Donc, on l'entend, mais pour le voir à l'œuvre dans les faits, c'est très compliqué. Et je pense qu'une des solutions aussi sur la capacité à inventer de nouveaux modèles et de nouveaux paradigmes, c'est de réussir à avoir, pour le coup, des actions et des projets de terrain qui amèneront les différents acteurs à faire ensemble. Donc, là, je te propose qu'on conclue. Ces 15 minutes, ils ont été initiés à la base après les élections municipales justement pour que l'on puisse traiter de différents sujets à destination des nouveaux élus. Donc, on termine toujours par cette question. Alors, conseil, c'est toujours un grand mot pour nos intervenants. On va peut-être plus être sur des recommandations. Est-ce que, selon toi, Erwann, tu as des recommandations à donner aux nouveaux élus, notamment sportifs qui travaillent sur la politique de la ville pour bien commencer, enfin, bien commencer, ça fait un petit moment qu'ils ont commencé, mais voilà, pour bien prendre en main leur mandat ? Alors, c'est une question jamais simple. Peut-être pour préciser, j'ai eu l'occasion lors des quatre dernières années moi-même d'exercer un mandat d'élu dans une petite commune en milieu rural et j'ai envie de dire conseil que j'essayais moi de me donner, c'est écouter, observer, rencontrer, s'entourer, s'inspirer, cartographier, lire. Je pense que beaucoup d'élus ne lisent pas assez. écoute la radio, regarde sur les réseaux sociaux, mais ne lisent pas assez, c'est-à-dire le rapport à la lecture. Alors là, c'est peut-être ma formation initiale de philosophie, mais je reste à se persuader qu'il ne faut pas survoler. Et parfois, on se dit, tiens, j'ai une vision assez globale des choses, mais je pense qu'il ne faut pas faire l'écueil d'aller gratter. Et pour ça, il faut lire. Donc ça, ça me semble important pour ensuite pouvoir décider. Parce que c'est quand même ça le rôle de l'élu, c'est décider. Je rajouterais peut-être faire confiance. Alors faire confiance là à toutes les forces vives qu'il y a dans la société. Donc l'élu, ce n'est pas la mise en place d'une politique descendante. Il y a beaucoup de forces vives dans la société, ce qu'on appelle la société civile. Il faut faire confiance à ça. Il faut de l'utopie. Alors là aussi, de l'utopie et tout en même temps, je sais que ce n'est pas facile parce qu'il faut jouer avec les injonctions paradoxales qui nous demandent d'être ancrés dans le réel. Donc oui, il faut un ancrage dans le réel, mais il faut aussi de l'utopie. Et je terminerais peut-être en disant, je ne sais pas, moi, si j'étais élu, et que je devais décider, c'est gouverner, c'est prendre en compte à la fois l'instant T, donc la situation dans laquelle on est. Et aujourd'hui et maintenant, apporter des solutions et des décisions, mais en même temps, comme le capitaine d'un navire en pleine mer, à la fois, on est en train de regarder où est le vent aujourd'hui, mais comment il sera ? Quelles sont les prévisions pendant une semaine ? Comment sera la mer et quel sera le type de mer qu'on va affronter dans quatre ou cinq jours ? Donc, il y a cette nécessité qui amène finalement à jouer avec beaucoup de paradoxes parce que la décision que je prends aujourd'hui sera peut-être très différente demain. Merci beaucoup, Erwann. Merci pour ce point de vue et ses réponses à nos différentes questions. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Émilie. Sous-titrage ST' 501